Mouvé contrôle, Willy van der Kerkhoff. Ariane, très sollicitée en ce début de partie, qui bénéficie d'un corner ici devant Jürke Misch. Deuxième corner donc, en l'espace de quelques minutes, troisième corner même. Anne. Van der Kerkhoff, là-bas, pour cette remise en jeu. Alors, l'arbitre a laissé jouer, alors que le juge de touche avait levé son drapeau, tout de suite après la remise en jeu de Van der Kerkhoff, ce qui semble pour le moins original, dans la mesure où il n'y a pas de hors-jeu sur une touche. Mais l'arbitre a laissé jouer. Barmos, Hondrus, c'est un d'importe où, c'est le quatrième corner en l'espace de trois minutes pour les Pays-Bas. Ovenkamp, il y a une similitude d'ailleurs avec le début du match, effectivement les Hollandais étaient partis très très rapidement au début du match, comme ils s'y cherchaient un KO. Et ce peut paraître au début du deuxième mi-temps, Ovenkamp. Nettolica devant Johnny Rennes. Pousse sur Nettolica, signalé par l'arbitre. En tout cas, il semble que Zwerpuis ait compris pendant les premières 45 minutes que de jouer sur Nalinga, ça ne pouvait pas rapporter, ça n'avait pas en tout cas rapporté. et il a choisi la solution Ariane. Donc on s'étonnait d'ailleurs qu'il ne soit pas là en première mi-temps, qui est le canonnier de la formation néerlandaise. Ce qui pourrait peut-être nous donner un jeu différent devant. Et en tout cas, c'est de la souhaiter. Voilà, Andros. Masny. Vizek. Voilà, et on préfère assurer par Ovenkamp sur son gardien. Povlid. Han. Alors, Povlid ne peut trouver que la touche. Et remise en jeu donc Tchécoslovaque. Alors que maintenant, il se fait pour sur son tiro. Neoda. Alenka, Neoda. Remise en jeu pour la Tchécoslovaquie. On ne se presse pas côté Tchécoslovaque. Nous n'en sommes qu'à 6 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Mais rappelez-vous que les Tchécoslovaques mènent au score. Andrus. Eux en jeu. Voilà, voilà. Urkémik de 10 bons mètres. Crawl. Loin devant pour Rep. Il y a devant lui le numéro 5 tchécoslovaque, Gug. Touche pour les Pays-Bas. Donc pour Rep, ça ne sera pas facile là. Toujours Johnny Rep. Van de Korpus. Willy Van de Kerkhoff. Quelqu'un en soutien, c'est Ovenkamp. Mais il y a toujours deux joueurs tchécoslovaques sur le porteur du ballon. Et là, cela aurait pu être dangereux avec Neoda en contre-attaque. Mais Van de Korpus était bien revenu. En gros plan, le numéro 7, Kozak. Qui laisse finalement cette touche pour Barbos. Vous voyez qu'on ne se presse pas beaucoup. Du côté des rouges. Van de Kerkhoff. Van de Kerkhoff. Ovenkamp. Et finalement, oui, la touche est pour les Pays-Bas, pour Ovenkamp. Sportsfield. Van de Kerkhoff. Kroll. Ariane. Il a donc fait son entrée à la mise-dence à la place de Nalinga. Rep. 1-2 avec Ariane. Ah oui, c'est très bien fait de la part du Blonde-Anderlecht. Rep. Qui pouvait quitter le ballon en retrait. Ce n'était pas facile. Il est vrai. Et Andrus. Et la Tchécoslovaquie s'en sortent bien sur cette action. Kroll. Willy Van de Kerkhoff. Ovenkamp. Il monte de plus en plus souvent. Ovenkamp. Willy Van de Kerkhoff. Kroll. Anne. Encore 1-2 avec Rep. Non. Dégagement d'Andrus. Et là, ils sont deux. Willy Van de Kerkhoff. C'est finalement Schwieber. Il n'avait pas sorti de sa surface de réparation alors qu'il avait tout le temps. Toujours l'effet. L'enmalon là-bas pour KISS. Le meilleur chemique. C'est plus rapide qu'à l'avançant néerlandais. Et Oda. Celui qui a marqué le but en première mi-temps. Oda remet en jeu. Oh. Valant qui était décidé à Massny. Alors réclame le hors-jeu. Attention. Kozak. Intervention Van de Kerkhoff. Et corner. Qui va être sans doute tiré par Paninka. Que vous voyez avancer. Un petit pas. Paninka, c'est extraordinaire. Il ne se presse jamais. C'est un joueur qui a de très très bonne technique. Un très bon pire. Mais vous le verrez rarement courir. Il est une toute petite foulée. Le voici Paninka. Ballon à l'effet. Dégagé par Kroll. Il n'y avait personne là-bas à gauche. C'est l'équipe Chezkozlovaque pour récupérer cette balle. Et remise en jeu des Rouges qui ne se pressent pas. Vous voyez Massny qui va lentement. Voilà. Les néerlandais qui ont l'air de dire à l'arbitre qu'il faudrait quand même que ça aille un peu plus vite. Massny. Massny toujours lui. Massny a unanimité dans le vent. Massny encore. Oh ! Léodal était là-dessus. Assez bien joué la part de Massny. C'est lui qui a fait tout ce travail. Alors que... Vili Van de Kerkhoff était revenu devant son propre gardien. C'est beau ce qu'il a fait Massny. Et ce joueur très très fin. On a été habitué à ce genre de slalom. Et oui, c'est sur le même genre d'action que Chezkozlovaquie avait marqué le but en première mi-temps. Mais le slalom était signé Bizek. Les deux joueurs se ressemblent d'ailleurs. Surtout physiquement. Barbos. Neoda. Nettolica. Et Palenka qui se trouve en position d'avant-centre. Vous ne le voyez pas. Il marche comme toujours. A ce rythme-là, il pourra tenir encore quelques années. On cherchait Neoda. Une touche. Contédée par Wili Van de Kerkhoff. Alors que Monsieur Hockey arrête le jeu, il y a un changement dans l'équipe Chezkozlovaque. Voilà, on va voir qui c'est. Pour l'instant, le joueur n'est pas pratiquement masqué. Je ne pense pas que les caméras puissent aller le chercher parce qu'il est... Ah, le voici, il est derrière les... Pour l'instant, difficile, mais il a l'air plutôt de se rasseoir, je ne comprends pas là. Vraiment, on n'a pas compris ce qui s'est passé. L'arbitre est allé vers le bord des Chezkozlovaques. Le joueur, on pensait qu'il devait faire sa rentrée, alors qu'ici, en même temps, on avait commis une faute, mais l'arbitre a laissé jouer, a laissé l'avantage. Voilà. Haute alerte. Et Vriacek pour son gardien. Ensuite, Barmos, donc pas de changement. Le cas dans l'équipe Chezkozlovaque pour l'instant. Nous verrons bien si... Joseph Vengloche effectue un changement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Barmos, très avancé. Ou, Vili Van de Kerkhoff, mauvais geste, Barmos. Coffrant pour les Chezkozlovaques. Voilà. Alors qu'il y a une discussion. Il y a depuis un moment, l'arbitre Coupoigny fait des gestes vers le banc des Chezkozlovaques, mais il est difficile de savoir de quoi il s'agit. Disons que peut-être que M. Oque soit gêné par la présence de ce remplaçant Chezkozlovaque ici. L'écart est très réduit entre la ligne de touche et le jeu. Alors, c'est peut-être cela. Qui explique les grands gestes, M. Oque. Croll. Longue transversale pour Vili Van de Kerkhoff. Jolisse qui l'a fait là, Vili Van de Kerkhoff. Attention, sur le pied gauche, sans pouvoir s'entrer. Il y avait Keith, mais il y avait surtout les Tolikas. Mais la balle était sortie. Hier, le juge de touche avait levé son drapeau. Oui, nous venons de le revoir. Ce n'est pas très évident. Ce n'est pas évident, oui. Il avait levé son drapeau. Merci. Cherchez. C'est Néodard. Anne. Croll. Vilssecker. Johnny Red. Ah, Coupfran. C'est Yurkemi. Voilà. Tout ça a l'air de se passer avec le sourire. Et c'est Rodicroll qui est allé tirer ce coupfran, alors qu'Anne était parti à toute vitesse. Mais un peu prématurément. Bon, le Keith va sans doute tirer. Et Keith se but au ras du poteau. Alors, pour que l'on a vu, il était gêné. Nous allons le revoir avec la caméra derrière le but. Voilà. Il a tiré. C'est vraiment difficile. Les Tolikas battu au rebond. Et puis vraiment au ras du poteau. Égalisation donc ici de Hollandais. À la 13e minute de jeu. Oui, un but heureux dans la mesure où Keith avait du mal à garder son équilibre pour vous le revoyer. Mais tout de même, du bout du pied, il évite Néodan. Néodan, qui est masqué par tous les joueurs, s'élance un peu tard. Un but partout. Ce n'est que juste 10. Car depuis le début de cette partie, l'équipe des Pays-Bas fait le jeu. Avec bonne imagination, certes, mais fait le jeu tout de même. Et puis il y a eu le tir sur le poteau. En première mi-temps, donc, c'est ici un but partout. Alors qu'il reste un peu plus d'une demi-heure de jeu. Barbos. Néodan. Ah, Vance Kerkhoff, un peu court. Là devant les Tolikas qui prend beaucoup de risques. Il n'a pas dégagé ce ballon. On touche Tyssen. Non, c'est un peu tard. Le gardien tchècoslovaque a pu regagner ses buts. Keith. La Tchècoslovaquie. Non. Panenka n'a pu récupérer ce ballon. Revoilà à Keith. Ah, Anne. Willy Van de Kerkhoff qui réussit de bonnes choses sur l'aile gauche depuis un bout de temps. Ici, là, oui. Bien essayé. car Néodan était de l'autre côté. Il pouvait attendre un centre. C'est ce qu'on appelle un centre-dire. Néodan s'est rapidement replacé. Il a pu se servir de ce ballon sans trop de difficulté. Kist, donc, qui a marqué son deuxième but dans ce championnat d'Europe des Nations. Deux buts pour Néodan également. Également. Et trois buts pour Klaus Hallof. Vous le savez, Ovenkamp pour fil. Van der Kerkhoff. Rolf. Cherche un appui. Non, Ovenkamp était signalé hors-jeu sur cette action. Ovenkamp qui était à l'extrême gauche et non là où vous voyez le ballon. Voilà, deux équipes sont en match nul. Vous savez qu'il y a un règlement dans ces cas-là. Ce qui termine en match nul, qui joue la troisième place pour l'instant. Il semble sur la Tchécoslovaquie. Il y a une différence de but favorable. Alors que là, Hollande aurait égalité entre les buts marqués et les buts encaissés. Mais nous ne sommes pas encore là. Et espérons que ce but est mérité. C'est vrai. Des néerlandais qui avaient... On va de camp. Du pied gauche. Contre. Il va reste décider à tirer cette fois-ci, le hollandais. En tout cas, ça leur a réussi. Il y avait eu un tir de Han. Et puis le tir de Kiss Capemus. Kiss Capemus. Jandekorput. Cole. Ovenkamp. Tire encore d'Ovenkamp. Une fois-ci raté. Du pied gauche. Enfin, en tout cas, au moins, il y a des initiatives. Et c'est vrai que ça partait une opusionomie. Oui, je vous disais donc qu'en cas de match nul, c'était la Tchécoslovaquie qui devait jouer la troisième place. Le max pour la troisième place, bien entendu. Puisque les deux équipes sont partagées d'abord par la différence de but. Ensuite, il y a égalité par le nombre de buts marqués, avec la meilleure attaque. Et puis, par le résultat entre elles, mais là, ce n'est pas le cas. Puisque là, le résultat conditionne tout. C'est-à-dire que l'équipe qui gagne aujourd'hui, bien entendu, a toutes les chances de discuter la finale pour la troisième place. Et en cas de match nul, ce serait donc la Tchécoslovaquie. Passy, qui reste à terre. De Winstaker sur Massy.